En marge de la 17e convention régionale de l'église des assemblées de Dieu de Tinkurogo, une conférence fraternelle de leaders a été organisée par le conseil régional de l'église afin de permettre aux fils et aux filles de la région de réfléchir et de changer autour d'un meilleur développement de l'œuvre de Dieu dans la région. C'est la vision de Néhémie. Nous voulons quand même que nos frères et sœurs qui sont un peu partout, ce n'est pas une obligation, nous savons qu'ils ont des responsabilités là où ils ont, mais quand même ce rapprochement, c'est une vision de rassemblement, rassembler les fils et filles de la région pour que nous puissions vraiment nous rapprocher et vivre dans la communion fraternelle, car c'est à cela que nous allons remporter les défis. Nous bénissons le Seigneur pour ce panel, parce que la Bible nous dit de ne pas négliger les faibles commencements, nous voyons que les gens sont en train d'accorder les violents, nous sommes en train de voir dans la même direction et nous sommes en train de poser un fondement qui avait été renversé. Comme c'est le retour à nos fondamentaux, nous sommes en train de revenir sur les fondamentaux. Voilà, donc nous sommes déjà vraiment très très contents de cette rencontre, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas donné de la peine pour se déplacer depuis Ouagadougou, avec leur famille pour venir et être présents. La tenue de cette conférence était plus que nécessaire dans la mesure où plusieurs se sont exprimés. La rencontre a été fructueuse dans ce cas où les uns et les autres se sont exprimés et on a déjà dégagé des pistes d'analyse en allant vers la solution. Je crois que le Seigneur est dans. Alors les autres rencontres qui seront programmées vont nous permettre d'élucider encore davantage et puis prendre la voie de la réussite à la gloire de Dieu. Cette rencontre a atteint son objectif, puisqu'ils se sont réunis, ils ont trouvé le nœud du problème. Donc ça ne peut être qu'une joie et une satisfaction pour moi, parce que c'est tout ce qu'on souhaitait. Même étant à Ouagadougou, étant fille de la région, on se posait chaque fois des questions. À quel moment la région va s'épanouir ? Mais avec cette rencontre de ce soir-là, vraiment je suis contente. Je souhaite que les responsables ecclésiastiques puissent penser cela dessus pour pouvoir perpétuer ce genre de rencontre. et travailler avec l'amour, la patience et surtout avec la foi et puis de prier. Sans la prière, on ne peut pas réussir. C'est avec la prière qu'on peut réussir. Pour avoir la victoire et une union totale des fils et filles de la région de Tengkudogo, les parents ont été invités à instruire les enfants selon la voie du Seigneur, parce que ceux-ci sont la relève de demain. je ne sors plus en espoir, mais seDS soient от menaces. Je��ie donc, Leif en forever,